La jeunesse a été le public cible de la sixième édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Au soir de l'événement, la sensibilisation s'est poursuivie en invitant les jeunes à se doter d'une éducation financière. D'où le thème « De la jeunesse à la sagesse, maîtriser les finances à chaque étape de la vie ». Écoutez, je trouve que le bilan est très positif, ne serait-ce que par l'affluence que nous avons observée. Déjà avant le salon, on a clôturé les inscriptions la veille de l'événement. On était déjà à 6400 inscrits. Et quand on voit le monde qu'il y a eu avec les inscrits sur place, je crois qu'on est très satisfait. Parce que ça veut dire que de plus en plus de jeunes, de personnes, ont conscience de cette importance qu'il y a d'épargner, de commencer à apprendre à investir et se constituer un patrimoine. Lancé en 2018, le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine se revendique d'être la première plateforme d'éducation financière en Côte d'Ivoire, permettant une interaction libre et en toute transparence entre le public et les professionnels du monde de la finance et de l'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada